alors test d'une course avec 99 bottes entre réglé entre 300 et 350 watts on va voir ce que ça donne j'ai mis sur un tour de deux rondes allez c'est parti bon je suis parti un peu vite je suis étonné qu'ils partent si doucement et e à Sous-titrage FR ? ... 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 mis les bottes entre 300 et 350 watts. J'en ai sélectionné 99. Par contre, je ne peux pas sélectionner leur limite de poids, ce qui fait que ça reste la surprise au niveau du rapport poids-puissance dans les côtes. Ça, je pense que ça reste perfectible parce que du coup, si moi je mets une limite qui correspond à ma puissance, je crois qu'il suis assez lourd. Dans les faits, les adversaires réels, les vrais adversaires des côtes sont généralement un peu moins puissants quand même, même s'ils ont un meilleur rapport poids-puissance. Donc là, j'en ai un peu plus chié que sur les courses avec des vrais adversaires sur un GT habituellement, mais ça m'a bien fait bosser et c'était 10 fois mieux qu'avec des bottes, d'ailleurs qui arrivent seulement maintenant, les bottes à l'allure régulière, qui restent au même mois sur le plat que dans les côtes. Donc si c'est à refaire en tâtonnant, je vais peut-être réussir à trouver le réglage des bottes qui me convient le mieux. Donc là, je pense que j'essaierai de les diminuer un peu, pas pour essayer de gagner, parce que ce n'est pas le but, le but c'est de travailler, mais je pense qu'il y a plusieurs essais à faire, plusieurs ajustements. Ça va peut-être aussi changer en fonction du type de parcours. Voilà. Mais en tout cas, la grosse révolution, c'est qu'on peut faire des entraînements plus ludiques sous forme de course à n'importe quelle heure, en choisissant son parcours, la force des adversaires. Et si on choisit un niveau relativement tranquille pour faire une sortie sans taper dedans, mais tout en s'amusant un peu comme une course avec des changements de rythme. On peut choisir un niveau beginner, niveau débutant. Et là, au moins, on ne se mettra pas dans le rouge et puis tout le monde respectera ce qui est prévu. On ne risque pas de tomber sur des tricheurs comme quand on fait sur Zwift, on s'inscrit en C ou en D. À 100% des cas, il y en a qui ne respectent pas et qui devraient être dans les catégories du dessus. Donc ça, c'est vraiment sympa. Après, je ne sais pas exactement comment c'est géré et c'est forcément perfectible. Est-ce que les aptitudes des coureurs, elles diminuent avec la fatigue au fil des kilomètres ou est-ce que ça reste pareil ? Leur niveau d'intelligence pourrait être amélioré, etc. Mais là, ça fait quand même un gros pas en avant d'un coup avec cette mise à jour. Allez, à bientôt sur RGT et dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle fonction. Allez, ciao !